... J'ai entendu un cri. Un deuxième cri. Mon fils a glissé dans l'eau et il a fait une chute de 50 mètres. Elles ont perdu ce qu'elles avaient de plus cher. Je me suis rendue à mon domicile. Mon mari avait assassiné mes trois enfants. On m'a confirmé qu'ils avaient retrouvé son corps et qu'il était décédé. Au fond de moi, bien sûr, je l'avais compris bien avant. Mais comment ont-elles réussi à se relever ? Je ne me suis pas demandé pourquoi nous, pourquoi elles. Je me suis demandé comment j'allais faire parce que je crois que si je m'étais demandé pourquoi, je serais devenue folle. Ce qui m'a tiens en vie, c'est mon travail, ma famille, mes amis qui me tiennent la tête hors de l'eau. On vit quand même, on sort, mais c'est clair que ce n'est plus du tout la même vie parce qu'il y a ce manque qui est là toute la journée, tout le temps. Malgré leur chagrin, elles tentent aujourd'hui de continuer leur vie. Il faut apprivoiser cette absence, il faut apprendre à vivre sans la personne et à vivre avec une absence. Je n'oublierai jamais Thaïs. Cet amour-là, il est toujours vivant et il ne changera jamais. Cet amour-là, il est toujours vivant. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Ce sont des témoignages poignants que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Les femmes que nous recevons étaient des mamans comblées jusqu'à ce que leur vie leur enlève leur raison de vivre, leur enfant. Depuis, chaque jour est devenu pour elles un combat pour vivre et même parfois survivre alors qu'elles ont été amputées d'une partie d'elles-mêmes. Alors comment continuer à avancer malgré cette absence et cette douleur indescriptible ? Ces mères courage nous raconteront leur cheminement intérieur par lesquels elles sont passées avant de pouvoir s'autoriser à vivre de nouveau. Et puis juste après, vous retrouverez Sabrina qui nous donnera de ces nouvelles et nous retrouverons aussi Odile qui viendra nous présenter sa nouvelle silhouette. Ce sera dans l'histoire continue. Mais d'abord, on va ouvrir notre première partie, quand le cycle de la vie s'inverse. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci d'être avec vous. Nous saluons votre courage Fabienne de venir témoigner sur notre plateau aujourd'hui. Il y a encore six mois, vous habitiez sur l'île de la Réunion avec votre mari et vos trois enfants. Quelle vie meniez-vous là-bas ? Mon mari était militaire, nous avons été mutés en juillet 2011 là-bas. Et nous avons passé presque deux ans formidables en famille avec nos enfants et puis on s'est fait plein d'amis là-bas. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Quand on est parti, ma fille avait 13 ans et mes jumeaux Enzo et Théo avaient 9 ans. Donc vous en avez profité, vous avez profité du lieu, vous avez fait des balades et l'avenir semblait radieux. Mais il s'est brutalement assombri le 27 avril dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Nous étions partis en randonnée en famille et avec des amis. Il y a Enzo, le jumeau de Théo qui n'était pas avec nous parce qu'il s'était cassé le pied. Donc on était partis sans lui. On est partis voir une cascade, c'était la première fois qu'on y allait. Et mon fils est arrivé en premier avec ma fille. Il jouait dans le cours d'eau. Je suis arrivée sur place, je le voyais jouer, je l'entendais rire avec sa soeur. C'était formidable, c'était joli. Et puis à un moment donné, je me suis retournée pour me diriger vers mon mari qui prenait des photos. J'ai entendu un cri. Un deuxième cri ? Et très vite, on m'a maintenue au sol. Mon fils a glissé dans l'eau et il a fait une chute de 50 mètres dans une cascade. Pardon. Ça va être absolument difficile. J'imagine que ce témoignage, c'est encore tout frais. Oui. Évidemment, tout frais. C'est un moment, une vision d'horreur. Quelque chose qu'une mère ne peut même pas imaginer. Non. Devoir vivre un jour. Non. Donc, il a glissé, il a fait une chute de 50 mètres. À quel moment vous avez compris la gravité de la situation ? Je crois qu'au fondement, je l'ai compris tout de suite parce que… Mais comment c'est ça ? Il y avait une cascade juste devant l'endroit où il jouait ? Je n'avais pas encore vu la cascade, justement. Je me dirigeais pour aller la voir. Mais oui, la cascade, elle dominait. Et il était assez en amont, mais il a glissé le cours d'eau, l'a emporté… Il a été emporté par le courant ? Très vite. Oui. Et le lieu est réputé dangereux, mais c'est signalé nulle part. Donc ça, c'est mon coup de gueule contre les guides touristiques qui ne le précisent pas. Il faut vraiment être très vigilant à cet endroit. Bon, après, voilà. Il jouait. Il jouait avec sa sœur, il était heureux. Donc, il est parti, vous avez entendu un cri, vous avez quand même pu appeler les secours ? Ce n'est pas mon fils qui a crié. Mon fils est parti sans un cri. Il est parti sans même se rendre compte de ce qui se passait, puisqu'il avait le visage tourné vers sa sœur qui était à côté de lui. Donc lui, il ne s'est pas rendu compte. Il ne s'est rendu compte de rien. En plus, il n'a pas souffert. C'est là mon soulagement, c'est qu'il n'est pas souffert. Mais le cri, ça a été ma fille qui a appelé son frère, mon amie qui était juste présente à côté de lui, qui a crié. Il est tombé. Et puis ensuite, elle est venue sur moi. Elle m'a tenue pour ne pas que j'aille voir à côté de là où il a chuté. Parce que, bien sûr, j'ai escalé pour aller le chercher. Et puis après, il a fallu attendre que les secours viennent. C'est un endroit qui est compliqué pour y accéder en hélicoptère. Il s'est très, très escarpé. Ils sont arrivés en hélicoptère. Et puis ensuite, ce sont les plongeurs qui ont dû descendre en grappe et puis aller dans la cascade pour le retrouver. Ils ne l'ont retrouvé que deux heures après. Donc pendant ces deux heures, ça a été une attente interminable. J'ai été litroillée parce que j'étais en état de choc. Et ce n'est que dans l'ambulance qu'on m'a confirmé qu'ils avaient retrouvé son corps et qu'il était décédé. Même si au fond de moi, bien sûr, j'avais compris bien avant. Je refusais de l'admettre, mais c'était inévitable. Ça ne pouvait pas être autrement. Après ce drame, vous avez immédiatement pris la décision de rentrer en métropole. Pourquoi c'était si important pour vous de quitter cette île au plus vite ? Déjà, on a pris le choix avec mon mari de l'enterrer dans le village où nous habitons. Nous avons notre maison, en métropole, dans les Linde. Et donc, on a très vite fait tout ce qu'il fallait pour mettre en place l'enterrement, la cérémonie. Il fallait transporter le corps, prendre les billets pour nous pour rentrer très vite. Et ensuite, mon fils étant enterré dans le village, là où nous habitions auparavant, il était hors de question que je reste loin de lui. Il me fallait être près de lui pour pouvoir aller me recueillir sur sa tombe tous les jours, ou quasiment tous les jours, en tout cas. Et donc, on a fait le nécessaire auprès de l'armée pour faire la demande de mutation de mon mari, qui a été acceptée. Ils m'ont trouvé une place à Bayonne, là où il était avant que nous partions en séjour. Et c'est en retrouvant notre maison, nos amis, notre village, nos marques, qu'on commence à avancer doucement, mais en tout cas à ne pas sombrer. Être à La Réunion, sur un endroit qui n'était pas chez moi, loin de ma famille, avec des amis, certes, parce qu'on s'est fait des amis sur place, mais loin de mes autres amis, de mes proches, c'était pas pensable d'y rester, quoi. Et puis... Comment ont réagi les enfants, le frère jumeau ? Je me suis dit que ça a dû être terrible. C'est dur. Cassandra, c'est difficile parce qu'elle est témoin de l'accident, donc elle a cette culpabilité en elle qu'il va falloir qu'elle essaye de surmonter. Et Enzo ? Enzo, il est perdu, forcément. Il n'a jamais rien fait tout seul. Il n'a jamais joué tout seul. Il n'a jamais été à l'école tout seul. À quoi vous vous accrochez pour tenter de trouver une raison de vivre aujourd'hui ? À mon rôle de maman, bien sûr. À l'amour que j'ai pour mes enfants, ceux qui restent et qui ont besoin de moi, encore plus aujourd'hui qu'avant. Est-ce que vous vous êtes interrogée, déjà, sur le fait de continuer à vivre ? – Bien sûr, bien sûr, dès le début, c'était… C'était aller le rejoindre, quoi. Enfin, je veux dire… Survivre à la mort de son enfant, c'est tellement difficile. Parce que… Ce sont les câlins du matin, les bisous, sa présence tout le temps. Quand vous vous réveillez le matin, il y a un… Vous devez passer un moment à tenter de vous convaincre, de la nécessité de vous battre. – C'est le moment le plus difficile de la journée. C'est trouver la force, le courage de se lever le matin et de se dire, allez, encore une journée où il y aura cette souffrance, ce manque. Oui, il faut se battre le matin. – Est-ce que vous arrivez à rester unie dans votre couple pour faire face à cette douleur ? – Mon mari est formidable. C'est aussi l'amour qu'il me porte et l'amour que je lui porte qui nous aide. – Parfois, ça divise, ce genre d'épreuve. – Je sais bien, mais nous, ça nous a rapprochés, vraiment, parce qu'il sait à quel point j'ai besoin de lui et je sais qu'il a besoin de moi aussi et qu'il compte sur moi pour les enfants. Donc, non, ça nous a rapprochés. – Pourquoi avez-vous décidé de venir aujourd'hui sur notre plateau ? – Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, forcément, c'est un hommage à Théo. C'est un hommage à mon ange, en espérant qu'il me voit, qu'il m'entend et qu'il est fier de moi, qu'il sait à quel point je l'aime et à quel point il me manque. – Il est où aujourd'hui pour vous ? – Il est là. – Où, là ? – Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là quelque part. – Vous êtes croyante ? – J'ai des croyances spirituelles. Non religieuses, mais spirituelles. Donc, oui, il est là quelque part. Et oui, c'est avant tout pour lui que je suis là. Et puis, je suis là aussi pour rendre hommage à tout l'amour que j'ai reçu. Parce que j'ai une chance énorme. J'ai une richesse énorme. C'est l'amour que je reçois au quotidien. J'ai des amis formidables. J'ai des membres de la famille qui sont exceptionnels. On est très, très, très entourés. Que ce soit mes enfants, que ce soit mon mari, que ce soit moi. On a des personnes formidables avec nous. Et c'est grâce à eux qu'on avance. Et qu'on trouve le courage, à nouveau, de sourire parfois et d'avoir envie de sortir. Ce qui est important, quand on vit ce genre d'épreuve, outre ce que vous décrivez, évidemment, l'amour qu'on reçoit, le fait d'être entouré, c'est aussi d'échanger, peut-être, avec les seules personnes qui peuvent vraiment vous comprendre. C'est celles qui ont vécu ce drame-là, la perte d'un enfant, qui ont vécu l'insupportable, l'impensable. Et j'imagine que c'est l'une des raisons de votre présence aujourd'hui. Aussi, oui. J'ai découvert sur les réseaux sociaux des groupes de soutien pour les parents qui étaient endeuillés, les parents qu'on dit désenfantés. Et c'est un soutien de pouvoir aller communiquer avec elles, d'échanger, de s'envoyer des messages. Ce ne sont pas des personnes que je connais, que je vois, mais voilà, c'est important d'aller taper des petits cœurs sous les images de leurs enfants ou alors d'aller lire les petits mots qu'elles écrivent sous les images de notre enfant. Est-ce que vous trouvez du réconfort aussi à échanger avec des personnes ? On va le voir dans cette émission, vous n'êtes pas toutes au même stade de votre reconstruction. On sait à quel point le temps, comment on pourrait dire, atténue peut-être ? Oui, peut-être. Atténue la douleur. Donc, c'est peut-être important aussi de profiter de leur expérience et du fait qu'elles soient un peu plus avancées dans leur reconstruction. Oui, oui, j'ai fait connaissance de certaines personnes comme ça qui ont perdu leur enfant il y a plusieurs années et notamment une, Sylvie, qui m'envoie régulièrement des messages. Et oui, il y a des relations qui se créent entre nous et oui, c'est important de communiquer entre nous et d'échanger et de s'envoyer du courage aussi. Yvonne ? Il faut accepter l'alternance des moments de joie et de souffrance. Il faut oser crier sa douleur vis-à-vis des amis qui ne vous jugent pas, qui accueillent tout simplement vos pleurs et votre souffrance et vos cris. Ça, c'est très important. Vous le ressentez, ça ? Oui. Est-ce qu'il vous arrive de vous interdire des moments de bonheur ? Il y a des fois où je me surprends à sourire ou même à rire d'une bêtise qu'un de mes enfants va me dire ou qu'un de mes amis va me dire et oui, je culpabilise en suivant. Oui. Et je crois que c'est vrai. Il faut vous dire que c'est quand même très récent, votre drame. Néanmoins, il y a des phases. Alors, la première phase, vous dites entre 3 et 6 mois. Pour l'enfant, généralement, ça peut durer jusqu'à une année. C'est-à-dire qu'on est là avec une quête spirituelle, on n'a plus envie de manger. D'ailleurs, les amis peuvent parfois vous alimenter. Et là, il faut demander de l'aide concrète, matérielle vis-à-vis de l'entourage parce qu'on n'a plus envie de rien faire. Bon, ça, c'est la première chose. À part regarder les photos, s'entourer. Regarder les photos, être dans la nostalgie. C'est un peu la chapelle ardente. Et ensuite, il y a le déni. Non, ce n'est pas possible. Voilà. On ne peut pas s'imaginer qu'il n'est plus là. Donc, on est complètement... On investit tous les éléments, les photos. Ça s'appelle le syndrome de la photo. On est toujours avec lui. Ensuite, il y a la phase de colère. Pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi à moi ? Pourquoi à nous ? Donc, on se met en colère. Et ça, c'est très important de savoir se mettre en colère pour que les émotions, finalement, reviennent progressivement. Et ensuite, il y a encore un peu la phase de dépression, puis l'acceptation. Alors, tout ça, ça peut prendre des années, hélas. Ça peut prendre des années. Mais généralement, on dit bien souvent que le travail de reconstruction, parce qu'on sait très bien que dans notre émission, on n'aime pas ce terme de travail de deuil. Donc, la phase de reconstruction est plus longue, mais néanmoins, on y parvient. Un jour, le sourire revient. Est-ce que le fait d'avoir des enfants jeunes qui poussent derrière, qui sont là ? Voilà, c'est très important. Surtout dans l'histoire de Fabienne. D'ailleurs, elle dit que c'est ses enfants qui la sauvent parce qu'il ne faut jamais oublier la souffrance de Théo, de son frère jumeau, qui est là, qui est quand même perdre un jumeau. Et puis, en plus, il est face à face avec votre douleur. Donc, il a, lui, un double travail. Il doit redoubler d'énergie pour vous protéger, pour ne pas montrer trop sa douleur. Heureusement qu'il a des amis. Mais pour eux aussi, c'est très important. Et bien sûr, le mari, parce que l'homme et la femme ne vivent pas le deuil de la même façon. Le mari est en action. Il verrouille ses émotions. Et la femme, ça donne beaucoup plus à sa tristesse. Mais néanmoins, il souffre énormément, mais d'une autre manière. Parce qu'il doit gérer et il doit assurer. C'est ça. J'imagine que vous redoutez les fêtes de Noël qui approchent. Oui, surtout qu'Elzo fêtera ses 11 ans pour la première fois, tout seul, le 5 décembre, juste avant Noël. Donc, je sais que là, ça va être une période extrêmement difficile. Oui. Martine, bonjour. Bonjour. Martine, vous avez trois enfants. Et c'était Cécilia qui était votre petite dernière. Quelle jeune fille était-elle ? Hélas, je parle d'elle au passé. Oui. C'était une petite jeune fille radieuse, aimante, sérieuse. On n'a jamais eu de problème. On n'a jamais rencontré de problème avec elle. On n'a jamais eu de conflit. Et on avait beaucoup d'amour, les uns pour les autres. Beaucoup. À quand remonte le dernier échange que vous avez eu avec elle ? La veille de son accident. Elle préparait un dîner, parce qu'elle était en fac de droit. Elle est rentrée en deuxième année de droit. Elle avait quel âge ? Elle avait 19 ans. Et elle avait invité des amis chez elle. Elle habitait à Sceaux, dans une rue piétonne. Elle venait d'avoir son permis de conduire. Elle nous avait appelé quelque temps. Enfin, elle m'avait appelé pour savoir ce qu'elle allait faire pour nourrir tous ses amis ce soir-là. Et moi, je n'avais aucune raison d'avoir la moindre impréhension pour cette soirée-là. Et le lendemain matin, comme je savais qu'elle avait reçu tous ses amis, je me suis dit qu'elle a dû aller à la fac, puisque c'était la rentrée. Et le midi, j'ai commencé à m'inquiéter, parce que je me suis dit, c'est bizarre, elle ne m'a pas envoyé de SMS, genre, ça s'est bien passé, ou quelque chose. Et puis après, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle déjeune, qu'elle a un cours qui reprend beaucoup plus vite. Et puis vers 3h, vraiment, 15h, je me suis vraiment, vraiment beaucoup inquiétée. Donc, j'ai appelé mon mari, j'ai appelé mon fils, pour savoir... Parce que tous les deux... Enfin, moi, on habite à Deauville, en Normandie. Et ils m'ont dit, non, non, on n'a pas eu de nouvelles. Donc là, j'ai appelé une des amies qui était présente le soir au dîner. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, bonjour, ma puce, c'est Martine à l'appareil. Et je lui ai dit, je te dérange. C'était la première des choses que je lui posais. Et elle m'a répondu oui. Mais d'un air grave, et ça m'a... Tout de suite, je me suis dit, mais... Et elle me dit, je vous passe quelqu'un. Et là, m'a passé le commissaire de police de Sceau. Et il m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit que j'étais dans la voiture. Je lui ai dit, madame, arrêtez-vous. Et voilà, je me suis arrêtée. Et elle m'a dit, écoutez, vous allez avoir deux gendarmes qui vont venir chez vous, rentrer tranquillement. Et alors, à partir de ce moment-là, je crois que voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et surtout, c'est là qu'on commence à réaliser qu'il se passe quelque chose de très grave. Mais vous n'avez pas posé de question à ce moment-là ? Non, parce qu'au fond... Vous avez senti que c'était grave. Je savais que c'était grave. Mais j'étais déjà anéantie. J'avais déjà quelque chose qui se passait en moi qui était plus normale du tout. Du tout. Donc, vous êtes rentrée chez vous ? Alors, je suis rentrée chez moi. Il y avait deux gendarmes qui m'attendaient. Ils m'ont dit, vous attendez quelqu'un ? Je lui ai dit, oui, mon mari va arriver. Donc, ils sont restés là. Mon mari est arrivé. Mon fils aussi. Et là, ils nous ont dit, vous êtes les parents de Cécilia. Votre fille est décédée cette nuit d'un accident de scooter. Alors qu'elle n'était jamais montée sur un scooter, sur un deux-roues. Jamais. D'abord, elle avait peur. Et ça n'a jamais été son truc. Alors là, ça a été... Mon mari s'est écroulé. Il en a fait un malaise. Mon fils s'est mis à hurler. Et puis moi, je me suis retrouvée avec l'impression d'être sous une cloche. En fait, tout d'un coup, hermétique à tout ce qui se passait autour. Et bizarrement, je m'en suis rappelée quelques temps après, j'ai été prendre un balai et j'ai balayé. Balayé, balayé, balayé. Et c'était... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et puis j'ai des amis qui sont arrivés, beaucoup d'amis. Voilà. Et j'ai surtout un ami médecin qui est venu et qui nous ont administré des... Calments. Des calments. Et dès le lendemain... Un état de sidération, quoi. Vous étiez là sans être là, dans une espèce de cloche, en train de faire des trucs... C'est ça. Des gestes que vous ne maîtrisez pas. Complètement. Ah oui, mais c'était incroyable. Et dès le lendemain matin, je suis allée... Donc, cet ami médecin m'a envoyé tout de suite voir une psychiatre qui m'a gardée deux heures et demie et qui m'a dit « Madame, je ne vais pas vous donner un coup de baguette magique sur la tête et vous faire revivre votre fille. Je vais vous apprendre à vivre sans elle. » Et à partir de là, on a eu vraiment des moments. Elle m'a énormément aidée. Comment se sont déroulées les heures qui ont suivi ? Est-ce que vous avez vu votre fille, déjà ? Alors, non. On n'a pas vu notre fille. On a été... Le lendemain... Alors, je suis allée voir la psychiatre pendant deux heures et demie le matin. Le soir, on avait rendez-vous avec le commissaire de police. Et le lendemain, nous sommes allées à l'Institut médico-légal à Paris. et là, j'ai vu ma fille derrière une vitre allongée sur un lit avec un drap blanc. Et encore une fois, là, on n'a pas du tout été préparés à ça. Du tout, du tout. Heureusement que la psychiatre m'avait déjà expliqué... Préparée à quoi ? À voir ce qu'on avait vu. C'est-à-dire... À être accueillie, déjà. Accueillie à l'Institut médico-légal. À voir quelqu'un qui vienne nous voir dans la salle, qui nous explique Madame, voilà, monsieur, il va se passer ça. Vous allez voir votre enfant. Ça va être un moment difficile. Vous n'avez pas le droit de le toucher, de le voir parce que le corps appartient à la médecine. Ça, c'est... Je veux dire... Mais comment... Pourquoi ? Pour quelle raison ? Vous êtes en train de faire une autopsie ? Non, pas du tout. Mais quand un enfant a eu un accident de la... Enfin, quelqu'un a eu un accident de la circulation sur la voie publique, le corps est tout de suite envoyé à l'Institut médico-légal et on n'a pas le droit d'y toucher. Voilà. Alors, nous, on a eu le droit de se recueillir que le jour où nous avons... Elle a été chercher notre fille à l'Institut médico-légal 12 jours après. Là, on a eu le droit de se recueillir dans sa sépulture et dans son cercueil et après, nous l'avons emmenée à Douville. Et tout ça, c'est pas... Je veux dire, tout ça, on n'est pas préparés et ça, c'est pas normal. Je veux dire, ça, c'est vraiment... Je regrette considérablement ça. Alors, j'imagine que les premiers mois sans elle ont été... Horrible ? Oui. Est-ce que vous avez pu trouver une motivation pour vous lever le matin ? Pendant les trois premiers mois, non. La seule motivation que j'ai eue, c'est encore ma psychiatre qui me les donnait. Et quand je... D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote. Quand je suis arrivée un matin, mes cheveux tout tirés, pas maquillés, un col roulé, tout en noir. Elle a attendu que je m'assiais. Et puis, elle me dit, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Elle dit, votre douleur, vous la ressentez, elle est où, votre douleur ? Je lui dis partout. Parce que j'avais le corps qui répondait, en fait. J'avais mal partout. Je lui dis partout. Et elle me dit, oui, mais il est en vous, il est dans votre cœur, il n'est pas dans vos vêtements. Qu'est-ce que votre fille vous disait ? Parce qu'elle m'avait beaucoup fait parler de ma fille. Elle vous disait qu'elle vous aimait parce que vous étiez coquette, qu'elle faisait toujours très attention à ce que vous achetiez, de la façon dont vous coiffiez, vous maquillez. Elle me dit, votre fille, elle est là, derrière une vitre. Elle vous regarde. Et il faut, dans sa mémoire, et pour lui faire plaisir, il faut vous habiller, vous coiffer, vous maquiller tous les matins. Et déjà, le reflet que vous allez avoir dans le miroir, ça vous donnera déjà, en plus, un meilleur moral. Voilà. j'ai suivi ses conseils. Directement, vous avez appliqué ça à la lettre ? Pratiquement le lendemain. Pratiquement le lendemain. Oui, parce qu'elle m'aidait beaucoup. Elle m'aidait beaucoup dans ce qu'elle me disait. Et puis, après des mois de repli sur vous-même, vous vous êtes réveillée un matin plus déterminée, plus combative, plus en phase avec la vie. Qu'est-ce qui s'était passé ce matin-là ? Eh bien, parce qu'en pleine nuit, je me suis réveillée et j'ai repensé à une conversation que j'avais eue avec ma fille en voiture qui m'avait dit, tu sais, maman, elle savait qu'elle allait en avoir pour 8-9 ans. Elle voulait être juge aux affaires familiales. Donc, elle savait qu'elle allait avoir 8-9 ans d'études. Et elle m'avait dit, je prendrai une année sabbatique et pendant cette année sabbatique, je ferai une action humanitaire auprès des enfants dans le tiers-monde. Et je lui avais même dit, pendant l'année, qu'est-ce qu'il va payer cette année sabbatique ? Et elle m'avait dit, non, maman, pendant ce temps-là, je ferai des choses. Je découvrirai Paris, j'irai beaucoup plus au musée, je ferai quelque chose avant de rentrer dans la vie active et on fera une action humanitaire ensemble. Et j'ai repensé à ça et je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose, une association. Donc, je suis allée voir... Vous allez nous raconter ça tout à l'heure, on aura le temps de détailler tout ça. C'était il y a combien de temps le départ de votre fille ? Trois ans. D'accord. Le 24 septembre 2010. Vous nous raconterez comment vous avez donc retrouvé cette motivation et cette raison de vivre en allant au bout finalement de l'idée qu'avait eue votre fille. Oui. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va saluer Odile. Bonjour Odile. Alors, autre témoignage bouleversant et on vous remercie bien sûr vous aussi d'être là aujourd'hui. On vous remercie pour votre courage. Vous vous êtes mariée à l'âge de 22 ans avec votre premier amour. Trois enfants sont nés de cette union. À quoi ressemblait votre vie de famille ? Nous étions une famille modèle, une famille parfaite en apparence. En apparence ? En apparence seulement. Qu'est-ce qui se cachait derrière les apparences ? Nous étions le couple parfait et sans savoir que je vivais avec un tyran familial. Donc un manipulateur ? Un manipulateur. Qu'est-ce qui se passait derrière les apparences ? Derrière les apparences, mon mari était jaloux, possessif. Il me suivait perpétuellement longueur de journée. Je devais toujours lui rendre des comptes. Et puis à quelle occasion s'est-il montré particulièrement violent avec vous ? Régulièrement, il se montrait violent, mais c'était périodique. Ça arrivait une fois dans l'année. Et pour ne pas en venir aux mains, il me jetait dehors de mon domicile. Donc sans clé, sans téléphone. Donc en se contrôlant lui-même ? Justement, pour ne pas en venir aux mains, tout ça pour une parole de trop. Et ça arrivait souvent ? Environ une fois par an. Et donc uniquement envers moi, pas envers mes enfants. Donc vous avez fini par demander le divorce ? J'ai fini par demander le divorce. Donc après plusieurs actes de violence qui n'étaient pas anodins puisqu'il y a eu une tentative d'étranglement à l'aide d'une corde à sauter à 31 décembre à 7h du matin. Et donc j'ai porté plainte suite à cette tentative d'homicide volontaire. Et donc il a eu une peine d'emprisonnement avec sursis. Et il a recommencé au mois de novembre l'année d'après où il m'a également étranglée devant mes enfants. Devant les enfants ? Devant les enfants, devant les OMI. Et là, j'ai décidé de me séparer de lui. Donc c'est au mois de janvier 2012. Donc je suis allée voir une avocate qui, vu mon état psychologique, m'a conseillé de quitter le domicile. Ce que j'ai fait. Nous avions donc convenu d'une garde alternée. Et mois d'un mois après, je me suis rendue à mon domicile. et mon mari avait assassiné mes trois enfants. Et c'est suicidé. C'était le 9 février 2012. – Donc c'est encore très récent, évidemment. un an et demi, oui. – Est-ce que vous gardez des bribes de souvenirs des jours qui ont suivi ce drame ? J'imagine que vous aussi, vous avez dû être dans un état de choc terrible. – Je suis devenue une automate. Un automate depuis ce jour-là. Depuis le 9 février 2012. Je suis une morte vivante. je survis. – Est-ce que vous avez ? – Il m'a condamnée à perpétuité. – Vous savez quel âge vos enfants ? – Léo avait 16 ans. Non, Nino avait 16 ans. Léo avait 14 ans. Et il y avait 5 ans. – Est-ce que vous avez pu trouver du réconfort autour de vous ? – Je suis issue d'une famille de 9 enfants. – Donc vos frères et soeurs ? – J'ai 6 frères et 2 soeurs qui me soutiennent. Mes parents, qui malheureusement ont subi ça. Qui ont également énormément de mal à s'en mettre. Bien sûr. Il a anéanti notre famille en chair. J'ai des amis qui me soutiennent aussi quotidiennement. C'est grâce à ça que je survis. Je suis encore là aujourd'hui. – Et la démarche d'être ici présente sur notre plateau aujourd'hui ? – Moi je trouve intéressant justement d'échanger avec des personnes qui ont vécu aussi un drame peut-être pas similaire parce que le mien est… – Vous nous direz tout à l'heure comment vous avez vous aussi trouvé une raison de survivre à tout ça. D'abord on va saluer Anne Dauphine. Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vous aussi une maman endeuillée. Comment réagissez-vous d'abord aux témoignages que nous venons d'écouter extrêmement durs ? – Avec beaucoup de peine et voilà comme les gens présents ici une forme d'effroi et avec ça je sais que les quatre femmes présentes ici quelles que soient les circonstances de la mort de notre enfant on partage la même souffrance. C'est une souffrance qui n'a pas d'égal qui est à part le fait de perdre un enfant et qui est indépendant des circonstances même de la mort. Donc je me sens… Moi aussi j'ai perdu une petite fille âgée de 3 ans 3 quarts. – Âgée de 3 ans ? – 3 ans 3 quarts. – Donc elle est décédée d'une maladie ? – Oui, elle est décédée d'une maladie une maladie génétique une leucodystrophie métachromatique. Et en fait quelques temps auparavant j'étais vraiment une femme comblée je me sentais très privilégiée et très gâtée dans la vie parce que j'avais rencontré l'homme de ma vie on avait eu deux enfants ensemble un petit garçon et une petite fille puis j'ai vu un jour quand elle marchait sur la plage qu'elle avait un petit problème de… une façon de poser son pied un peu bizarre elle avait un an et demi c'est pas très… et puis voilà puis finalement de fil en aiguille d'examen en examen le jour de son anniversaire on a appris qu'elle… qu'elle était malade et qu'elle allait mourir. – Ce jour-là avec votre mari vous avez décidé de faire une promesse à votre petite fille laquelle ? – Oui alors d'abord ce jour-là c'est… ça a été… on ne s'attendait pas du tout à un diagnostic comme ça donc je crois que tout ce dont on a parlé la sidération moi je l'ai vécu vraiment le jour de l'annonce en fait et ma première réflexion une fois que j'ai eu l'impression d'à nouveau investir mon corps après l'avoir quitté juste pour supporter l'annonce c'est ma première surprise ou ma première interrogation c'est de me dire ben en fait je ne suis pas morte je ne pensais pas que mon cœur pourrait supporter une telle annonce une telle perspective et puis je ne me suis pas demandé pourquoi je ne me suis pas demandé pourquoi nous pourquoi elle moi j'avais toujours rêvé d'avoir une petite fille donc je me sentais très très attachée à elle je me suis demandé comment j'allais faire parce que je crois que si je m'étais demandé pourquoi je serais devenue folle et je me suis demandé comment et dans ce comment j'ai eu cette promesse enfin nous avons eu cette promesse qu'on a fait à Thaïs ma fille s'appelle Thaïs et on lui a dit écoute voilà tu n'auras pas la même vie que les autres petites filles c'est certain tu es malade tu ne vas pas vivre longtemps et puis c'est une maladie dégénérative qui allait l'amener à perdre petit à petit tout ce qu'elle avait acquis jusque là la parole, la vue, l'ouïe vous lui avez dit ça qu'elle n'allait pas vivre longtemps ? oui oui je lui ai dit ça a été compliqué à accepter vous avez conseillé de le lui dire ? on ne m'avait rien conseillé c'est mon mari qui m'a conseillé la vérité je crois moi je ne voulais pas le dire à mes enfants parce que j'avais peur d'abîmer un peu leur innocence et puis en fait je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison de ne pas lui dire parce que c'était sa vie et que si je voulais l'accompagner dans sa vie il fallait qu'elle sache et ce qui m'a permis de lui dire Thaïs je te promets que tu auras une belle vie je te promets que tu seras heureuse même si ce n'est pas la vie de toutes les petites filles alors voilà alors qu'est-ce que vous avez fait ? alors dans un premier temps les premiers jours en fait je me suis dit plus d'interdit plus de limite elle fait ce qu'elle veut elle était toute petite deux ans donc si elle veut des gâteaux à la place du steak haché elle aura des gâteaux à la place du steak haché si elle veut regarder la télé jusqu'à eux en fait j'avais cette espèce d'envie de boulimie de vie en me disant il faut qu'elle profite il faut qu'elle profite ça ne va pas durer longtemps et je me suis rendue compte que ça ne lui convenait pas c'est une petite fille très joyeuse et tout et puis qu'elle est devenue en très vite quelques jours capricieux stressée donc bon je suis allée voir une psychologue qui m'a dit non là en fait ce qui l'inquiète c'est votre changement elle se dit qu'il y a vraiment quelque chose de grave parce que vous avez changé parce que vous avez perdu elle perd ses repères ce cadre réconfortant et donc je lui ai fait part de la promesse qu'on lui avait faite elle m'a dit mais ne le faites pas comme ça et tout d'un coup je me dis oui c'est pas changer la vie c'est pas faire des choses extraordinaires en fait c'est juste vivre chaque instant vraiment avec elle c'est juste l'accompagner dans cette vie là même si c'est pas la vie que je voulais pour elle l'accompagner en essayant d'être là le plus souvent possible et surtout de l'aimer et voilà et qu'elle profite de chaque instant de sa vie naturellement comme un enfant en fait qu'est-ce qui vous angoissait quelle était l'idée qui vous tenait moi ce qui m'a fait très peur à partir du moment où à la différence des autres mamans je savais que j'allais voir mourir mon enfant ce qui me faisait très peur c'était de ne pas être là de ne pas être là au moment de sa mort de ne pas pouvoir l'accompagner au moment de sa mort et du coup Thaïs en fait très rapidement était dans un état assez avancé de sa maladie était hospitalisé à la maison pendant un an et une semaine et donc voilà je l'avais à portée de main tout le temps et je me suis dit je ne la quitte pas je reste avec elle tout le temps tout le temps donc j'avais même installé un babyphone donc j'avais mis à côté de sa bouche l'émetteur et j'avais toujours le récepteur avec moi la nuit etc au cas où elle est et puis je ne dormais plus et puis je n'arrivais plus à m'occuper de rien dans la maison et jusqu'à ce qu'un jour un médecin me dise cette phrase qui m'avait choquée profondément elle m'a dit laissez-la vivre et je lui ai dit mais comment vous pouvez me dire ça elle va mourir je ne peux pas la laisser vivre il me dit écoutez là vous lui imposez une présence qui est forte qui est pesante et puis qui n'est pas voyez dans quel état vous êtes laissez-la vivre laissez-la aussi choisir le moment en fait peut-être que ce sera sans vous et ce jour-là j'ai fait un acte que je trouve encore héroïque pour moi maman j'ai éteint le babyphone et cette nuit-là j'ai un peu dormi sans avoir l'oreille tendue et tout d'un coup je crois que j'ai vraiment accepté la vie de Thaïs alors le 20 décembre 2007 un an et demi après l'annonce de sa maladie votre petite Thaïs elle s'est envolée est-ce que vous étiez à ses côtés à ce moment-là ? oui moi j'étais là à ce moment-là voilà bon on n'est jamais prêt on est c'est quand même un moment vous saviez que c'était les derniers moments ? oui mais j'avais déjà eu quelques alertes et peu de temps auparavant quelques mois auparavant j'avais eu une alerte assez forte l'équipe d'hospitalisation à domicile qui s'occupait d'elle nous avait dit elle vit ses derniers moments donc on était restés à côté d'elle et je m'étais cramponnée à elle en fait moi qui m'étais dit j'essaierais d'être paisible j'essaierais de non je disais non non je t'en supplie meurs pas reste là j'ai encore besoin de toi je ne peux pas vivre sans toi et puis en fait ces petits moments vécus auparavant m'ont permis de lâcher plein de choses petit à petit et surtout de me dire ne te prépare pas à l'instant vis-le comme il va se présenter tu ne sais pas peut-être que ce sera dans des larmes incontrôlables peut-être que ce sera d'une façon étrangement paisible tu verras comment tu le vivras et tu verras comment elle le vit aussi Thaïs est morte assez paisiblement et moi voilà assez paisiblement avec le coeur déchiré à la fois comment êtes-vous parvenue à tenir le coup chaque jour et bien justement chaque jour comme vous dites je crois que j'ai réussi à tenir le coup en me disant je vais tenir jusqu'à ce soir c'est ce qu'on entend dans tout témoignage tous les matins il faut se refaire une sorte de défi de combat quotidien en fait moi si j'imagine la vie entière sans Thaïs je trouve ça trop dur alors que si je me dis je vais essayer de vivre la journée sans elle et puis finalement c'est des objectifs qui sont atteignables pour moi alors je suis étonnée de voir à quel point on rentre dans des modes automatiques j'étais vraiment comme un automate au début je faisais les choses de façon sans trop y réfléchir et puis ceux qui m'ont aidée à tenir aussi c'est mes enfants et puis l'homme de ma vie à mes côtés un peu ce sentiment d'obligation mais qui est tout à fait positif qu'est-ce qui était le plus douloureux quand vous repensiez à Thaïs ? le plus douloureux mais bon je crois que c'est c'est de l'oublier ça peut paraître un peu paradoxal mais moi je m'étais dit j'oublierai jamais Thaïs j'oublierai jamais la petite fille que ça a été j'ai eu le temps de m'imprégner de sa vie j'ai eu le temps je connaissais son odeur je connaissais la couleur de ses cheveux par coeur je connaissais ses soupirs parce qu'elle parlait plus donc je connaissais tout et je me dis j'oublierai jamais c'est coupable d'oublier et puis je me suis aperçue au fil des mois que j'oubliais tout d'un coup je me disais mais en fait elle était comment exactement et j'ai énormément culpabilisé de cet oubli de me dire comment moi sa maman si moi je l'oublie qui va porter sa mémoire et jusqu'au jour où j'ai compris que je ne pouvais rien faire contre cet oubli de la mémoire humaine la mémoire physique qui de toute façon au fil des temps s'étiole mais qu'il y avait une mémoire qui allait rester vive toute ma vie c'était l'amour que j'avais eu pour Thaïs c'est l'amour qu'elle m'avait apporté et cette mémoire du coeur cette mémoire des sentiments elle me permet de trouver une certaine force de trouver une certaine paix en me disant que cet amour là il est toujours vivant et il ne changera jamais et voilà Yvonne la mémoire du coeur effectivement parce que vous évoquez quand les images s'estompent c'est que la douleur aussi s'efface et c'est vrai comme on l'a dit tout à l'heure bien souvent on a envie de souffrir encore d'être tout près de cette photo pour justement ne pas faire en sorte que l'enfant s'envole totalement et bien bien souvent quand les images deviennent plus floues et bien c'est une manière qu'a votre fille de vous dire reste vivante maman ce qu'on entend beaucoup dans tout ce que vous dites c'est toujours cet étonnant lâcher prise on a l'impression qu'on doit passer une vie à ne pas s'agripper une vie normale déjà à apprendre à lâcher prise alors j'imagine que quand on vit des traumatismes pareils des horreurs pareilles on entend qu'à chaque fois c'est un travail un travail de lâcher prise pour accepter d'acceptation un travail psychique de ne plus s'agripper et j'ai envie de vous dire ne pas s'agripper à la douleur parce que la douleur comme disait Victor Hugo quand il a perdu sa fille le jour sera toujours la nuit pour moi et bien il faut accepter que le jour existe et que dans le jour il y a un peu de soleil il y a un peu de lumière et je crois que c'est ça quand vous dites par rapport au lâcher prise c'est accepter comme on l'a dit au début qu'il y a parfois des moments de sourire des moments de bonheur un émerveillement qui arrive dans des moments de grande souffrance et savoir que tous ces moments-là c'est la pulsante vie qui frappe à la porte et qui a envie que vous disent et bien je suis du côté des vivants je crois que c'est plus ça un peu ne pas s'agripper à la souffrance donc là j'ai prise vous nous direz tout à l'heure par quelles étapes vous êtes passées pour tenter de faire votre deuil alors on déteste cette expression mais bon je suis obligée d'utiliser et de vous reconstruire après ce drame mais avant voici quelques messages de la rédaction à tout de suite comme nos invités vous pouvez nous raconter votre histoire avec votre conjoint vous vous disputez continuellement et pourtant vous vous aimez passionnément vous êtes tous deux très jaloux et votre couple fait des étincelles vous ne supportez pas la passion de votre conjoint et vous êtes en confrontation permanente avec lui vous travaillez ensemble et vous vous disputez à longueur de journée vos parents se disputent quotidiennement et vous ne comprenez pas pourquoi ils restent ensemble pour nous raconter votre histoire contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2 rubrique toute une histoire il y a un an Odile souffrait d'être en surpoids depuis son passage dans toute une histoire elle a eu recours à une opération un bypass et aujourd'hui elle est métamorphosée nous découvrirons sa nouvelle silhouette et sa nouvelle vie tout à l'heure dans l'histoire continue comme nos invités vous pouvez nous raconter votre histoire vous ne comprenez pas pourquoi mais à chaque grossesse vous attendez des jumeaux vous êtes déjà maman de jumeaux et vous venez d'apprendre que vous attendiez à nouveau deux enfants vous avez peur de ne pas être à la hauteur vous êtes parent de plusieurs paires de jumeaux et à la maison il y a toujours de l'animation vous avez longtemps eu peur d'être débordé par vos quatre enfants jumeaux et jumelles mais aujourd'hui vous avez trouvé votre équilibre pour nous raconter votre histoire contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2 rubrique toute une histoire c'est la suite de notre émission les femmes que nous recevons aujourd'hui ont perdu leur enfant mais chaque jour elles tentent de s'accrocher à la vie alors où trouve-t-elle la force de s'inventer un nouvel équilibre est-il possible de se reconstruire après un tel drame et bien ce sont les questions que nous allons aborder dans la deuxième partie de notre émission que nous avons intitulées apprivoiser son absence et on va reprendre le fil de l'histoire de Martine votre fille avait 19 ans quand elle a perdu la vie dans un accident de scooter après des mois de repli sur vous-même vous vous êtes réveillé un matin aidé vous nous le disiez tout à l'heure par une formidable psychiatre vous vous êtes réveillé un matin plus dynamique plus ancré à la vie avec une idée qui vous a traversé l'esprit pendant la nuit à quoi avez-vous pensé ? à ce dont on avait parlé avec ma fille qui voulait après ses études prendre une année sabbatique et faire une action humanitaire et aller faire une action humanitaire auprès d'enfants dans le tiers monde voilà alors donc depuis le décès brutal de Cécilia il y a 3 ans vous vous êtes lancée dans ce combat de monter une association et votre association est devenue votre raison de vous lever chaque matin en aidant les autres et en faisant vivre votre fille à travers ce projet vous avez redonné un sens à votre vie en mémoire de Cécilia c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré depuis la disparition de sa fille il y a 3 ans Martine vient régulièrement se recueillir auprès d'elle je viens au cimetière 2-3 fois par semaine ça me fait du bien ça me fait du mal mais les deux venir au cimetière que sa tombe soit toujours très jolie je me dis que c'est la c'est la seule chose que je puisse faire pour elle aujourd'hui la première étape c'est qu'on ne réalise pas on vit dans le déni on est anéanti surtout la deuxième étape c'est sa survie est-ce qu'on continue de vivre est-ce qu'on la rejoint enfin c'est très difficile la porte du bonheur elle est fermée définitivement on vit quand même on sort mais c'est plus c'est clair que c'est plus du tout la même vie parce qu'il y a ce manque qui est là toute la journée tout le temps Cécilia était la dernière d'une fratrie de 3 enfants après le bac elle part faire ses études en région parisienne mais le 23 septembre 2010 la jeune fille est victime d'un accident de scooter elle décède alors sur le coup à l'âge de 19 ans avant sa disparition Cécilia avait pour projet de monter une association pour les enfants dans le besoin en hommage à sa fille Martine a décidé de mener ce projet à bien et justement aujourd'hui c'est la réunion hebdomadaire avec les bénévoles On a voté aussi donc pour le règlement 3 règlements la scolarité et la cantine de Gabriel Je suis heureuse d'avoir mis cette association sur pied c'est une fierté parce que c'était le projet de Cécilia Le projet m'a semblé évident parce que sinon pour Martine il n'y avait plus de but dans la vie on est auprès de notre amie et voilà on l'aide comme ça c'était évident Je pense que Martine n'avait pas le choix philosophiquement n'avait pas le choix parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il a fait vivre cette association c'est le sang qui coule en elle et il ramène tellement de choses d'elle que c'est un élément moteur important pour nous J'espère qu'elle est fière de sa maman mais j'aurais tellement préféré le faire avec elle évidemment mais c'est une chance de pouvoir avoir fait ça pour elle et ça c'est vrai que ça me fait lever tous les matins même quand je ne suis pas bien je pense à elle et je me dis bon allez j'ai une mission Mais ce n'est pas la seule mission que Martine s'est donnée à présent elle souhaite aussi soutenir les parents qui comme elle ont perdu un enfant Aujourd'hui avec son amie Danielle elle a rendez-vous chez Nicole Hameline députée du Calvados Comment va ? Vous nous recevrez bien très bien merci Bonjour Danielle Installez-vous Laissez Sur quelle durée estimeriez-vous nécessaire ce suivi ? Je pense que 6 mois ça me paraît quand même bien parce que pendant ces 6 premiers mois peut se passer plein de choses Le but de mon nouveau projet c'est créer une cellule de crise pour assister les familles lors de l'annonce du décès de leur enfant Là si vous n'êtes pas pris en main si quelqu'un ne vous aide pas je pense qu'il est difficile de vous en sortir parce qu'il se pose quand même une question si on a envie de continuer à vivre si on n'est pas aidé on sombre vite ces dispositifs existent mais sont désordonnés et il faut que nous arrivions à les mettre en ordre merci à vous pour tout ce que vous faites merci à bientôt rentrez bien merci lorsqu'elle n'est pas avec les bénévoles Martine vient régulièrement ici sur la plage de Deville j'avais l'habitude de venir avec Cécilia avec les enfants c'était de bons souvenirs malgré la douleur avec laquelle Martine a appris à vivre cette mère courage s'est promis de se battre tous les jours pour ceux qui sont encore là son mari ses enfants et ses petits enfants ma famille elle a été anéantie par la disparition de Cécilia et il a fallu se battre pour rester tous ensemble soudés je me bats pour pour la famille je me bats pour mes enfants et puis mes petits-enfants aussi parce que voilà la vie continue et il faut qu'elle continue pour eux aussi voilà justement Martine est-ce que vous arrivez à être présente pour vos autres enfants oui il n'y a pas eu une phase où vous étiez repliée dans le souvenir de votre fille oui si si et c'est là c'est très difficile justement parce que je me suis rendu compte qu'on était on était justement mis présents dans notre douleur et on ne pensait qu'à l'enfant qu'on avait perdu et on en oubliait un peu les autres et c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où mes autres enfants sont venus me le dire m'ont dit maman pas comme ça mais nous on est là et c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ça et qu'est-ce que vous aimeriez dire à Fabienne qui est à vos côtés Fabienne a dit quelque chose tout à l'heure qui est enfin moi qui résume tout je pense elle disait qu'elle était très entourée qu'elle avait un mari qui l'aidait beaucoup des enfants encore et je dis toujours moi j'ai été très gâtée par la vie parce que j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents ça m'a donné un socle pour ma vie et après tout l'amour que j'ai reçu je l'ai redonné et je pense qu'après quand on a justement un grand malheur comme ça le fait d'avoir donné de l'amour aux autres et de s'aimer ça aide vous avez pu vous aussi rester proche de votre mari dans la douleur oui bien que mon mari madame tout à l'heure le disait tout à fait justement un homme et une femme ont une douleur totalement différente mon mari est très pudique garde beaucoup de choses pour lui il y a encore une aide de la psychiatre elle m'avait dit je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais elle m'avait dit que pas loin de 70% de couples se séparaient après le décès d'un enfant parce que dans l'incompréhension de la réaction de l'autre en fait on ne comprend pas que l'autre puisse réagir différemment c'est tout à fait ça et je me rappelle d'une chose c'est moi j'ai besoin d'aller au cimetière je vais au cimetière assez souvent enfin parfois j'y vais je passe un petit peu parce que encore une fois je me protège beaucoup par rapport à certaines périodes de ma vie où je me sens moins bien et mon mari n'y va pas enfin il ne peut pas et un jour j'en ai parlé justement à cette psychiatre et je lui ai dit mon mari ne va jamais la voir ma fille et ça me fait de la peine et elle m'a dit mais c'est au dessus de ses forces il ne peut pas y aller il faut absolument vous vous pouvez y aller pour lui il ne faut pas lui en vouloir et je pense que ce sont des petites choses qui au fur et à mesure d'une vie après un deuil on accumule et le couple se sépare parce que justement il y a ce genre de petites choses comme ça et quand on en parle et les manifestations de la douleur c'est vraiment quelque chose de très individuel donc il est vrai que les hommes verrouillent totalement leurs émotions mais j'ai envie de vous dire que leur souffrance est encore plus grande et il est vrai que si vous l'obligiez à aller sur la tombe de votre fille il risquerait finalement physiquement d'avoir des malaises et il y a autre chose par rapport au couple bien souvent les hommes pour se réparer gardent une vie intime et alors on dit mais c'est monstrueux comment peux-tu avoir une vie intime et du désir et bien ils ne sont pas du tout monstrueux c'est leur manière à eux de rester vivant et pour une femme elle pleure beaucoup plus volontiers et ce n'est pas parce qu'elle pleure tout le temps qu'elle est hystérie qu'il faut arrêter tous ces préjugés chaque deuil est quelque chose de très intime à vivre et très particulier et unique Odile le 9 février 2012 votre ex-mari a commis l'irréparable il s'est donné la mort après avoir ôté la vie à vos trois enfants depuis vous tentez de vivre avec cette douleur au quotidien à quoi vous accrochez-vous pour tenter d'avancer jour après jour comment faites-vous ? moi ce qui me maintient en vie c'est tout d'abord mon travail mon activité professionnelle dans un premier temps c'est ma famille mes amis et tous les gens qui me soutiennent jour après jour et qui me tiennent la tête hors de l'eau c'est uniquement ça je suis tout le temps sur la corde raide entre l'envie d'en finir et l'envie de continuer à vivre vous avez pensé souvent j'y pense régulièrement bien sûr vous avez confié à nos équipes avoir certaines fois l'impression d'être jugée par les autres j'ai toujours le sentiment d'avoir des des doigts invisibles pointés sur moi des doigts qui me jugent parce que je je reste en vie je reste digne je continue à m'apprêter à être coquette c'est ma façon à moi de survivre et parfois pour moi c'est une double peine vous avez souhaité vous éloigner de votre région pour prendre un nouveau départ est-ce que vous avez été apaisée par cette prise de distance pas du tout au contraire je me suis sentie très seule et j'ai besoin d'être entourée tout le temps tout le temps je ne supporte pas la solitude vous êtes revenue dans votre région je suis revenue alors ça remonte ce drame maintenant à un an et demi est-ce que vous parvenez à vous projeter dans le futur non je ne fais aucun projet à long terme je vis au jour le jour est-ce que vous avez retrouvé un compagnon non non je suis seule est-ce qu'il y a des petits signaux comme quoi la vie reprend quand même le dessus malgré tout parfois parfois oui parce que je voilà je voyage dès que j'ai une occasion je saute dessus pour justement me vider la tête et penser à autre chose est-ce que vous arrivez à concentrer votre attention sur autre chose c'est compliqué est-ce que vous lisez par exemple compliqué je relis depuis une semaine je suis incapable de regarder une émission télévisée je n'arrive pas à me concentrer je n'arrive pas penser sans arrêt toujours cette douleur qui est pesante est-ce que vous vous faites aider vous aussi alors j'ai eu quelques séances de psychothérapie je fais de l'hypnose également parce que je fais des cauchemars et donc est-ce que vous parvenez à dormir je parviens à dormir oui ça va ça va de mieux en mieux oui mais bon j'essaie de de ne penser à rien en fait au moment de m'endormir je fais l'abstraction de tout je suis c'est une forme de déni en fait Anne Dauphine votre petite fille souffrait d'une maladie orpheline et elle s'est envolée il y a 6 ans vous avez alors dû reprendre le cours de votre vie sans elle qui vous a particulièrement aidée dans ce processus de reconstruction alors d'abord Thaïs ne s'est pas envolée Thaïs est morte c'est vrai que le mot est assez violent le mot est difficilement prononçable et peu prononcé mais j'y tiens et je tiens voilà à vous le dire maintenant parce que celui qui m'a aidée ceux qui m'ont aidée c'est notamment mon petit garçon Gaspard qui avait 4 ans au moment de l'annonce de la maladie de Thaïs et qui avait 6 ans au moment de sa mort et qui un jour m'a dit maman tu sais c'est pas grave la mort c'est triste mais c'est pas grave moi je suis capable d'avoir un vocabulaire assez fleuri je dis beaucoup de gros mots voilà là je me suis contrôlée mais il y avait un mot que j'arrivais pas à prononcer c'était le mot mort j'avais peur de la mort j'avais peur de convoquer presque des mauvais esprits en disant le mot mort et quand Gaspard me dit ça et je comprends qu'il y a des circonstances de mort qui sont graves et qui sont difficiles mais la mort en soi c'est triste c'est juste triste et je crois quand Gaspard m'a fait cette remarque du haut de ses 5 ans et demi il me libère de quelque chose et il m'aide à avancer je dis pas que ça atténue la peine non parce que la peine d'une maman qui perd son enfant elle est toujours la même et oui il faut apprivoiser cette absence il faut apprendre à vivre sans la personne et à vivre avec une absence mais je crois que j'y arrive aussi parce que j'ai accepté une réalité dont je ne voulais pas et puis je me suis dit moi je peux pas maîtriser les drames de ma vie je ne choisis pas les épreuves alors je vais essayer de choisir la façon dont je vais les vivre un an et demi après le décès de Thaïs vous avez ressenti le besoin de raconter son histoire et la vôtre dans un livre pour qui l'avez-vous écrit cet ouvrage pour vous d'abord ? non je ne l'ai pas du tout écrit pour moi je l'ai écrit pour un tout petit bonhomme qui s'appelle Arthur c'est un petit garçon qui est une folie d'amour qui est né un an après la mort de Thaïs le vôtre ? le mien mon petit garçon à moi Arthur et il était tout petit bébé et un jour je me suis dit bien sûr c'est triste qu'il n'ait pas connu Thaïs à proprement parler mais surtout j'ai eu envie de lui raconter cette douloureuse expérience de vie mais cette expérience de vie parce que la courte vie de Thaïs a quand même changé la mienne elle m'a fait comprendre beaucoup de choses sur ce qu'elle a vu et j'ai eu envie qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie ? qu'est-ce qu'elle vous a fait comprendre ? elle m'a fait comprendre que le plus important dans la vie ce n'était pas le nombre de jours qu'elle allait constituer cette vie c'était le nombre de vies qu'elle allait constituer ajouter de la vie au jour on peut toujours ajouter quand on peut pas ajouter de jours à la vie on peut toujours ajouter de la vie au jour et je me suis rendu compte qu'une vie peut être courte sans jamais être petite et qu'une vie peut être une vie entière même si elle dit trois ans trois quarts et donc j'ai d'abord écrit ce livre pour Arthur ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire cette mise à distance cette façon de reconsidérer les choses de relire et puis j'ai été incitée à le publier voilà aussi pour je me suis dit peut-être que ça aidera certains peut-être que ça accompagnera est-ce que vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'il faut finalement pour parvenir vraiment à se reconstruire donner un sens à la disparition d'un enfant vous avez créé cette association vous avez écrit ce livre peut-être que c'est un conseil qu'on peut donner aussi à Fabienne et Odile trouver le moyen de donner un sens à sa disparition en en faisant quelque chose vous y pensez Fabienne ? C'est un peu ce que je fais déjà je fais des bijoux et mon fils aimait beaucoup ce que je faisais déjà au préalable et donc je le fais encore plus et avec une thématique sur les anges qui est très présente donc c'est un peu en son hommage pour lui c'est lui le petit ange oui toujours merci à tous j'ai souvent l'habitude de dire que cette émission est d'utilité publique encore un exemple aujourd'hui avec vos témoignages qui j'en suis sûre apporteront beaucoup non seulement ce sont des hommages à vos enfants disparus mais vous apporterez certainement beaucoup à ceux qui sont dans la même situation et qui vous auront regardé depuis chez eux aujourd'hui merci beaucoup Fabienne nous prendrons bien sûr de vos nouvelles et nous vous invitons à revenir chacune d'entre vous sur le plateau de l'histoire continue merci le plateau de l'histoire continue vous le savez c'est un moment de retrouvailles privilégiées où celles et ceux qui nous ont fait confiance reviennent nous faire partager des événements qui ont marqué leur vie depuis leur passage dans notre émission c'est notamment le cas de Sabrina et de Odile que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'une et l'autre ont connu des bouleversements importants dans leur existence et elles ont accepté de venir nous en parler je vous propose tout de suite de prendre des nouvelles de Sabrina et puis Odile nous rejoindra tout à l'heure afin de nous faire découvrir sa nouvelle silhouette Sabrina, bonjour bonjour merci d'être avec nous je vous avais reçu le 26 mars 2013 sur le thème sensible de la maniaco-dépression pourquoi aviez-vous répondu à notre appel à témoin ? j'avais répondu à l'appel à témoin parce que dans mon couple c'était très difficile et que j'avais besoin de conseils de solutions pour pouvoir avancer alors c'était difficile pourquoi ? qui était atteinte ? je suis atteinte de troubles bipolaires donc mon conjoint subit ma maladie d'accord vous le savez depuis quand vous êtes atteinte ? alors la première fois que la maladie bipolaire m'a été diagnostiquée j'avais 18 ans mais à l'époque je n'ai pas voulu entendre le diagnostic et il a été reposé il y a deux ans et demi définitivement cette fois-ci alors est-ce que vous pouvez nous repréciser comment ça se traduit au quotidien ? alors la maniaco-dépression ou plus communément les bipolarités c'est des troubles de l'humeur qui se caractérisent par des troubles dépressifs et des troubles de manie alors un trouble dépressif tout le monde sait ce que c'est parce qu'en général tout le monde pas forcément à la même intensité mais tout le monde en vit sur une vie en général et les phases de manie c'est le total opposé de la dépression en ce qui me concerne c'est plus déjà ça d'impulsion c'est plus de la vitesse excessive une hyperactivité envie de faire plein de choses mais je ne finis jamais rien parce qu'il y a tellement de trucs qui me viennent dans la tête que je ne peux pas tout faire c'est pas possible en général la manie c'est sur les grandes lignes c'est ça alors lorsque vous êtes venue témoigner la première fois vous étiez accompagnée de votre compagnon Romain comment allait votre couple à ce moment là ? très mal parce que ça faisait deux ans un petit peu plus de deux ans que j'étais bloquée sur une phase de dépression donc je ne faisais rien je lui demandais beaucoup de choses même peut-être trop et pour lui c'était du coup franchement pas évident j'étais sur le point de le perdre à l'époque de l'émission alors vous vous sentiez alors démunie face à la maladie vous redoutiez que votre couple n'y résiste pas il y a huit mois c'est plein d'espoir que vous étiez venu chercher des conseils auprès de nos autres invités alors avez-vous finalement réussi à trouver des réponses à vos inquiétudes ? votre couple est-il parvenu à surmonter cette épreuve ? et bien c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux j'ai l'impression que ma vie va mener à rien Sabrina et Romain formaient un couple uni jusqu'au jour où la bipolarité de Sabrina était apparue une maladie alternant phase maniaque et phase de dépression ça a commencé par une crise d'agoraphobie peur de la foule peur de la foule peur des gens en général plus envie de rien faire plus pas de motivation suffisante pour arriver à se lever le matin pour vivre comme je vivais quand j'ai rencontré Romain par exemple une situation difficile qui fragilisait le couple de Romain et Sabrina au début je me disais c'était peut-être juste un coup de déprime donc il faut être là pour la soutenir et de jour en jour ça se dégradait c'était assez difficile à vivre ça fait deux ans et demi que je passe quelques moments avec l'hypermanie mais je passe une grande majorité du temps en phase de dépression Sabrina avait réalisé que pour sauver son couple elle devait se soigner et accepter le soutien de Romain je suis là pour t'aider mais tu l'acceptes que tu vois ce sont les efforts que je fais pour vous la vie elle est simple vous vivez la vie comme elle vient pour moi le moindre petit truc devient très compliqué très vite en fait et du coup on a l'impression de se sentir tout seul et alors qu'on a besoin d'avancer on a besoin d'être soutenu parce qu'on a l'impression d'être à moitié taré il y a des moments je me pose encore la question alors qu'en fait c'est pas que je suis taré c'est que je suis malade c'est à Clermont-Ferrand que nous retrouvons Sabrina depuis l'émission elle est soignée contre sa bipolarité et grâce à ce traitement elle a enfin réussi à surmonter ses angoisses donc ça c'est mon canapé c'était mon meilleur ami c'était parce que je restais tout le temps allongé dedans à regarder la télé je me sentais complètement incapable de faire quoi que ce soit en fait maintenant je me bouge quand il y a des matins où j'ai pas forcément la forme je mets un petit peu violence en me disant replonge pas il faut rester sur la bonne lancée je fais ma vaisselle mon linge mon ménage je m'occupe Sabrina a donc retrouvé de l'énergie et elle se sent désormais prête à reprendre une vie sociale j'ai retrouvé la motivation de travailler parce que j'ai vu que certains bipolaires y arrivaient donc je me suis motivé comme ça à me dire vu que les autres y arrivent pourquoi pas moi et si Sabrina mène aujourd'hui une vie normale c'est surtout grâce à Romain dont elle accepte le soutien ça te dit d'aller faire un petit tour allez je sais que t'as envie enfin moi j'ai envie donc toi t'as envie bon d'accord t'as vu je fais des efforts après avoir connu pendant des années des hauts et des bas le couple envisage désormais l'avenir plus sereinement je suis content maintenant que t'arrives à sortir c'est vrai que maintenant que je puisse sortir avec toi se promener je suis contente je sais je suis consciente que j'étais un enfer heureusement que t'as changé parce que il y a quelques mois de ça c'était vraiment un calvaire plus qu'un calvaire et si ça continue comme ça c'est clair que ça serait fini entre nous alors j'arrive un petit peu plus à m'occuper de moi et de toi c'est vrai aujourd'hui je peux voir mon avenir avec toi tu sais que je suis fier de toi j'espère que ce sera encore jour après jour bah oui si Sabrina arrive aujourd'hui à maîtriser sa bipolarité c'est aussi grâce à la psychoéducation toutes les semaines cette thérapie de groupe lui apprend à mieux vivre avec sa maladie donc ce soir on a prévu de parler des traitements grâce à l'aide qu'elle puise dans ses cours Sabrina se sent enfin revivre la psychoéducation je pourrais pas mon passé j'envisage beaucoup mieux l'avenir les choses se sont améliorées sur ma vie de couple parce que du coup même en discutant avec Romain maintenant je suis capable de lui exprimer des choses telles que je les ressens parce que vu qu'il me comprend on se prend beaucoup moins la tête je suis beaucoup plus motivée pour me battre et pour continuer sur la voie pas de la guérison mais de la stabilité pour pouvoir vivre comme tout le monde le 26 mars 2013 vous y suivez dans quel état d'esprit en sortant de notre plateau ? donc suite à l'émission j'ai commencé par changer de médecin et maintenant je suis suivie par un psychiatre qui est bien professionnel et avec qui je m'entends très bien quelqu'un qui prend le temps de m'écouter qui m'a trouvé un traitement qui pour l'instant je touche du bois est efficace et m'a fait remonter donc là vous diriez qu'aujourd'hui vous êtes stabilisée ? je ne suis pas stabilisée mais je ne suis plus sur une phase dépressive mais là à l'heure actuelle je sais que je suis en train de remonter donc avec mon psychiatre je fais très attention au moindre petit signe qui va pouvoir me faire monter complètement de façon à léviter vous le consultez tous les combien votre psychiatre ? le 15 jours comment ça se passe avec votre compagnon ? beaucoup mieux vous êtes devenue quelle femme aujourd'hui ? je suis devenue une femme épanouie qui prend du plaisir à vivre donc il y a beaucoup c'est une maladie où vraiment on doit être actif dans la manière de se traiter est-ce qu'on peut en guérir ? non on doit apprendre à vivre avec on doit apprendre à vivre avec et à vivre stable nous sommes ravis en tout cas d'avoir contribué à vous aider à y voir plus clair et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite merci d'être revenu nous voir sur notre plateau il est temps à présent de revenir sur l'histoire d'Odile nous avions fait sa connaissance le 20 février dernier dans une émission consacrée au régime cette jeune fille qui avait tout tenté pour se débarrasser de ses kilos superflus ne savait plus du tout comment s'y prendre elle était prête à tout pour maigrir elle s'était alors fixé le défi de venir sur notre plateau et d'envisager même une solution radicale le bypass alors quel impact cette opération a-t-il eu dans sa vie la réponse tout de suite en image je fais 1m70 pour 126 kilos il y a 8 mois Odile était en surpoids et elle venait se lancer un défi sur notre plateau descendre un poids que j'avais réussi à atteindre par le passé donc me stabiliser à 84 kilos ou moins ça veut dire perdre combien de kilos 40 plus de 40 ronde depuis son enfance Odile avait tout essayé pour perdre du poids mais en vain âgée de seulement 20 ans elle venait de prendre une décision radicale j'ai eu des problèmes de santé également donc j'ai découvert que si je ne maigrissais pas j'avais 2% de chance d'avoir un jour des enfants c'était soit je tire un trait sur le fait d'avoir des enfants un jour soit je décide maintenant de perdre du poids mais beaucoup de poids et donc après mûre réflexion j'ai décidé de me tourner vers le bypass mais j'ai plus le choix maintenant vous avez envie d'avoir un enfant j'ai pas envie de mettre ma santé en jeu comme ça Odile avait alors subi cette opération et 4 mois plus tard elle revenait métamorphosée sur notre plateau vous venez connaître votre poids oui j'ai perdu 30 kilos 30 kilos c'est immense bravo retournez vous asseoir vous envisagez de perdre encore combien de kilos j'aimerais encore en perdre allez 30 35 nous retrouvons Odile qui n'a cessé de perdre du poids depuis que nous l'avons quitté il y a 4 mois j'ai perdu 54 kilos en 7 mois je veux encore maigrir mais je pense que pour l'instant je peux déjà être satisfaite du résultat le jour où j'ai été opérée de mon bypass c'était le premier jour du reste de ma vie donc je veux dire par là que l'ancienne Odile elle est restée au bloc opératoire sur la table et la nouvelle Odile elle en est ressortie j'étais montée jusqu'à un poids de 136 kilos 500 comment j'ai pu en arriver là Odile pèse aujourd'hui 74 kilos mais après avoir perdu tout ce poids elle est désormais confrontée à une réalité à laquelle elle ne s'attendait pas est-ce que l'image que mon corps dégage maintenant ça me convient non j'ai pas encore intégré ma nouvelle image et donc j'ai toujours l'image de Odile avec ses 136 kilos 500 j'ai reçu le DVD de l'émission des précédentes émissions et je dois les regarder pour me rendre compte à quel point j'ai changé mais je veux pas dire que c'est pour me déplaire je suis contente de me peser de voir j'ai encore de me dire oh j'ai encore perdu 4 kilos incapable de se voir telle qu'elle est aujourd'hui Odile est consciente qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce je pense que j'ai besoin d'un électrochoc que quelqu'un limite me change de la tête aux pieds et me dit ça c'est ce que tu es maintenant et ça va me permettre certainement enfin je l'espère de me décomplexer de voir qui je suis réellement de voir la la vraie moi pour sa cousine Charlotte et son amie Alexiane le bypass était une alternative évidente quand elle m'a parlé de son envie de se faire opérer bah oui je l'ai soutenu parce que bon le bypass c'est quand même une grosse opération ça garde à vie Odile elle était pas bien dans sa peau pas bien du tout et on le voyait mais toutes les deux sont conscientes que la perte de poids rapide d'Odile n'est pas sans conséquence elle ne se voit pas telle qu'elle est parce que pour elle c'est toujours l'image en tête d'être forte je crois que c'est pas facile de se réveiller un matin en se disant c'est pas moi c'est de se dire c'est pas possible c'est pas moi qui suis là c'est quelqu'un d'autre et là il faut qu'elle se rende compte qu'elle a changé qu'elle se l'avoue à elle-même Odile est néanmoins devenue pour ses proches une femme plus épanouie pour moi elle se sent mieux beaucoup mieux qu'avant son bali-passe je l'ai vue s'illuminer s'épanouir elle a commencé à s'ouvrir aux gens à plus rire et c'était l'Odile qu'on a connu il y a longtemps nous retrouvons Odile à Lille elle qui a du mal à se voir telle qu'elle est depuis sa perte de poids se lance aujourd'hui un défi celui de s'accepter aujourd'hui j'ai rendez-vous avec une professionnelle en images pour me conseiller sur mon look je suis stressée mais excitée en même temps pour l'aider elle retrouve dans son atelier Anne-Sophie une relookuse Odile bonjour vous êtes assez chaud alors en termes de toi d'image qu'est-ce que tu attends de moi concrètement j'ai perdu 54 kilos je me vois toujours comme j'étais avant donc il y a plein de choses que je ne vais pas me permettre tu as toujours tendance à te voir négativement l'objectif en effet c'est que tu vois que moi je révèle ton potentiel ton potentiel je le vois Anne-Sophie lui prodigue alors ses premiers conseils pour lui apprendre à se mettre en valeur en fonction des couleurs je vais te placer en fait de tissu je vais commencer en fait par le rouge puisque tu en portes tu es beaucoup plus jolie en fait au niveau de la lumière sur celui-ci que sur celui-ci tu es d'accord je suis d'accord je l'avais vu au niveau de l'ovale c'est celui-là qui va le mieux non lequel celui-ci oui moi je suis d'accord avec toi Anne-Sophie a fait une sélection de vêtements près du corps qu'au d'il ne s'autorise pas encore à porter qu'est-ce que tu en penses c'est joli mais j'ai pas l'habitude de me voir comme ça t'as pas l'habitude de me voir comment habiller comme ça c'est joli mais je suis pas habituée à m'habiller comme ça quand je me regarde je me rends compte que j'ai quand même fameusement changé je vois enfin la vraie Odile je vois plus la Odile d'il y a 7 mois c'est un changement c'est fort ça fait bizarre Odile passe ensuite à la session maquillage pour elle le changement est brutal j'ai pas l'impression d'avoir la même personne devant moi je vais pleurer c'est à mon avis l'émotion peut-être d'enfin ouvrir les yeux à mon avis c'est ça à peine le temps de se remettre de ses émotions qu'Odile doit déjà passer entre les mains du coiffeur la dernière étape Odile bonjour après plusieurs heures le relooking s'achève dis moi ce que tu ressens sans en réfléchir et là je vois vraiment que j'ai maigri je m'aime bien comme ça je pense qu'aujourd'hui c'est enfin moi j'ai des vêtements que je porte pas d'habitude et je me rends compte que j'ai perdu autant de kilos donc c'est comme si je me réveillais 7 mois après ça y est je vais encore pleurer merci je t'en prie Odile doit maintenant rejoindre ses amis impatiente de voir sa nouvelle apparence vous allez me faire pleurer mais non ici à fond ça te revient mais ça te va bien une vraie petite idée t'es magnifique mais t'es toute jolie j'ai bien pleuré aujourd'hui t'es super jolie merci ça te change ça t'a fait vraiment que du positif cette opération on va faire quand les magasins ça te va le bien ouais allez santé je t'en prie 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 Odile oh là là ça a été une épreuve de regarder ce reportage de revoir toutes les phases de revoir le cheminement en fait chaque fois c'est un peu une épreuve ouais et que vous vous sentez comment aujourd'hui bien mieux moi j'adore votre coiffure ça vous va bien merci vous aussi j'aime bien oui c'est un grand changement est-ce que vous vous sentez mieux dans votre peau je me sens mieux mais je dois être honnête j'ai encore du mal à réaliser ma perte de poids donc je me vois toujours plus forte que je ne suis c'est vrai oui vous avez du mal à vous apprécier telle que vous êtes aujourd'hui ah oui oui je suis très exigeante avec moi-même c'est-à-dire que là par exemple vous dites qu'il vous reste encore combien de kilos à perdre 20 kilos pour moi 20 vous pesez combien aujourd'hui vous souhaitez peser combien pour un mètre combien aujourd'hui je pèse 73 kilos 700 donc 73 kilos 700 merci pour quelle taille pour un mètre 68 ouais et j'aimerais descendre jusqu'à 57 kilos parce que pendant la stabilisation on reprend une dizaine de kilos donc ce qui me ferait un poids vous arrivez encore à maigrir ça doit devenir de plus en plus difficile non les paliers sont plus difficiles à franchir il y a de plus en plus de paliers donc avant c'était un palier une semaine par mois on va dire maintenant ça peut être un mois sans perdre un gramme alors qu'on fait attention à ce qu'on mange est-ce que vous faites aussi attention qu'après votre opération ou oui en fait j'ai pas vraiment le choix parce que mon corps me signale tout de suite quand je fais un excès ou autre donc c'est obligatoire donc votre existence a été bouleversée évidemment est-ce que cette opération a eu des effets des dommages collatéraux ? alors cette opération m'a apporté énormément mais elle m'a pris beaucoup également donc dans ma vie sentimentale il y a beaucoup de choses qui ont changé c'est-à-dire ? je me suis séparée de mon ancien copain pour quelles raisons ? je pense que pour l'entourage c'est très dur de voir une personne changer il y a eu d'autres choses aussi mais je vois même pour ma famille me voir par exemple j'ai vu plusieurs fois mais ma maman ou même mes grands-parents paniqués à l'idée de voir que je mangeais beaucoup moins que je me pesais souvent parce que j'ai eu un souci je me pesais 7 à 10 fois par jour donc à ce moment-là on commence à se poser des questions ils ont remis beaucoup de choses en question aussi est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle ? et vous dites quoi ? moi je dis oui et alors j'imagine que si vous êtes là encore aujourd'hui c'est peut-être pour vous permettre d'aller encore un peu plus loin dans cette perte de poids ? déjà aller plus loin et alors aussi faire passer entre guillemets un message beaucoup de gens pensent qu'on fait un bypass par facilité donc on est souvent pointé du doigt en disant c'est de la paresse il faut faire régime il faut savoir que pour faire un bypass il faut avoir au moins fait 5 régimes dans sa vie qui ont été un échec savoir le prouver et aussi de se dire que quand on suit un régime si on se lève le matin et qu'on a envie de dire aujourd'hui je le laisse tomber je vais manger 2 kilos de chocolat 5 paquets de chips on a le droit de le faire moi je me lève le matin je me dis mon bypass aujourd'hui je le laisse tomber je peux pas je suis obligée je peux pas avoir d'arrondi c'est carré tout le temps oui parce que vous êtes obligée de ne prendre que des toutes petites quantités il y a des aliments qui vous sont interdits en fait on a pas d'aliments interdits maintenant notre corps peut mal réagir donc par rapport aux excès de sucre aux excès de gras donc par exemple je vais boire un jus de fruits aujourd'hui je vais parfaitement le digérer et demain je vais reboire la même quantité le même jus de fruits je vais être malade c'est pas une opération anodine quoi non du tout ça a des conséquences sévères c'est beaucoup de c'est une grande prise de conscience c'est beaucoup d'implication à vie c'est à vie comment vous envisagez votre avenir j'espère plus serein donc j'aimerais encore perdre 10 kilos j'ai aussi envie parce que bon quand j'ai décidé de me faire opérer je me suis rendu compte en cherchant après des livres sur le bypass il n'y avait pas de livre donc je me suis dit pourquoi pas écrire un livre par rapport à ça j'ai eu des troubles alimentaires étant plus jeune donc ça aussi j'aimerais en faire je me dis que je pourrais le faire partager à d'autres personnes qui sont dans ma situation vu que beaucoup de gens après l'émission m'ont contacté aussi pour avoir des réponses par rapport à mon bypass comment j'ai dégué c'est bien ça c'est un beau projet partager de transmettre si ça peut aider et puis vous avez envie de changer de boulot aussi alors oui j'ai changé d'orientation professionnelle donc j'ai été étudiante et j'ai décidé de suivre des études d'infirmière parce que j'aimerais devenir infirmière en bloc opératoire en gastro parce que je n'oublierai jamais je pense j'ai eu une équipe médicale adorable mais l'infirmière qui m'a dit ça va bien se passer et la première chose que je me suis dit c'est comment sais-tu me dire que ça va bien se passer puisque tu ne l'as pas vécu toi-même donc je me dis maintenant est-ce que je ne pourrais pas apporter quelque chose aux gens qui décident de se faire opérer envie de transmettre et de partager très bien merci beaucoup d'être revenu sur notre plateau évidemment vous reviendrez nous voir avec vos 10 kilos en moins encore je vais vous demander de signer le grand livre de toute une histoire à commencer par vous Sabrina merci beaucoup d'être revenu merci oui de votre confiance merci de votre fidélité à bientôt pour d'autres témoignages tout de suite le sommaire de notre prochaine émission merci il est 15h et et je devais arriver avec ma robe de mariée rentrer avec tous mes invités autour et voilà c'est assez émouvant pour moi pour leur mariage elles avaient tout prévu donc ça m'a à peu près de 350 personnes on a fait les salons du mariage donc les alliances traiteurs les salles tout était réservé ils avaient choisi son témoin le mariage était prévu pour cet été mais du jour au lendemain fini le conte de fées les doutes ont pris le dessus j'ai eu peur de m'engager au dernier moment plus c'est avancé et plus je pensais qu'il me fuyait et puis là il me dit je t'aime plus j'ai plus de sentiments pour toi et je peux pas me forcer à rester avec toi je me suis dit c'est une blague mais comment ont-elles vécu l'annulation de ce qui devait être le plus beau jour de leur vie c'est un peu de l'humiliation je pleurais je mangeais plus épuisée démolie cette robe pourra vous resservir oui enfin non d'ailleurs elle est à vendre c'est vrai c'est un peu j'ai plus ça j'ai plus ça j'ai plus ça c'est un peu